Jean-Jacques Velasco va nous présenter jusqu'à 11h un très beau cas de rencontre rapprochée, un cas qui a été étudié en détail par le service qu'il dirige au CNES. Jean-Jacques Velasco, le cas que vous allez nous rapporter ce dimanche, c'est un des cas les plus intéressants, selon vos dires, que vous ayez dans vos dossiers, un cas que vous avez intitulé la marrante, alors rien à voir avec l'humour, parce que c'est marrant, non non, c'est le nom d'une plante, c'est ça ? Absolument, c'est le nom d'un arbuste qui va être en fait le point central de cette affaire. Alors, ça s'est déroulé où et en quelle année ? Alors, nous sommes le 21 octobre 1982, dans la banlieue d'une grande ville, et il est à peu près midi, lorsque M. L, on va l'appeler comme ça, qui habituellement vient déjeuner chez lui, va donc, comme de coutume, traverser son petit jardin, et à ce moment-là, il a son regard qui va être attiré vers le ciel. Il fait très beau, c'est une belle journée d'automne, et donc, il va voir quelque chose qui réfléchit la lumière du soleil, qui va se diriger, en fait, dans sa direction, alors il ne comprend pas, et puis cette chose qui semble, à un moment donné, venir carrément pénétrer chez son voisin, va infléchir sa trajectoire, et là, il se rend compte que c'est un objet, et brutalement, cet objet va venir se stabiliser, donc, silencieusement, au milieu de son petit jardinet, qui est tout petit, hein, c'est un carré de... En fait, c'est un carré de quelques mètres, 7-8 mètres au maximum, sur lequel il y a une petite pelouse en gazon, et puis, il y a tout à côté son mur de séparation avec le voisin, et puis, devant, une petite haie avec un grillage. Bien. Alors, nous sommes donc en automne, il est midi, donc on y voit de manière très, très claire. Absolument. Il n'y a pas possibilité de troubles visuels, ou de choses comme ça, donc, cet objet est à combien de mètres de cet individu ? Alors, il va être très, très proche, puisque, en fait, cette personne va l'observer pratiquement à quelques dizaines de centimètres, mais l'objet est stationnaire à à peu près 1,50 mètre du sol. Donc, en tendant le bras, il pouvait le toucher ? Oui, il n'a pas tenté de le toucher. Je pense qu'il a eu peur. Alors, il a essayé de, en fait, de l'examiner sur toutes les coutures. Il s'est même mis un petit peu en dessous pour voir ce que... Alors, c'était une forme assez curieuse. Décrivez-nous l'objet, oui. Voilà. L'objet, en fait, était de forme discoïdale. On retrouve fréquemment cette forme, donc deux soucoupes un petit peu à coller l'une au-dessus de l'autre, avec un dôme qui se trouvait sur le dessus. Et ce dôme, curieusement, l'a fasciné, parce qu'il était couleur bleu lagon. C'est la description qu'il en a faite. Ça ressemblait un petit peu à de la gélatine, comme il l'a décrit très précisément. Et le reste était de quel point ? Le reste était gris beryllium. Alors, c'est étonnant, le beryllium, parce que le beryllium, ça ne se rend compte pas tous les jours. Mais qu'est-ce que c'est, le beryllium ? Alors, qu'est-ce que c'est, le beryllium ? Eh bien, le beryllium, en fait, c'est un métal qui est très... Enfin, il est assez rare, en ce sens qu'il est utilisé simplement dans les techniques aéronautiques pour faire les pointes de fusée. Alors, vous voyez, donc, c'est quelque chose d'extrait... ou des instruments de chirurgie. Oui, mais ce monsieur a l'air d'être très pointu. Oui, alors ce monsieur... Dans la connexion des métaux, par exemple. C'est ça, et c'est ça qui est intéressant, c'est que la veille ou l'avant-veille, il était allé dans une exposition qui montrait, donc, des matériaux, des matériels pour le médical et le spatial. Et, en fait, ce qu'il faut surtout préciser, c'est que cette personne est un scientifique, est un biologiste. Jean-Jacques Velasco, continuons la description des faits qui sont arrivés à ce monsieur que l'on appelle M. L, qui veut garder l'anonymat. Vous nous expliquerez peut-être pourquoi tout à l'heure. Donc, nous en étions à cette rencontre, pour le moins étrange. L'ange, lui, arrive dans son jardin. Nous sommes en automne. Il est midi. Et cette chose arrive et stationne à un mètre du sol, c'est ça ? Absolument. Donc, il a le temps d'en faire le tour, de la regarder sur toutes les boutures, si je veux dire. L'observation a duré 20 minutes. 20 minutes ? 20 longues minutes. 20 longues minutes. Alors, on peut se dire, bon, comment cette personne a pu déterminer 20 minutes d'observation ? À la limite, on peut très bien mettre en doute la durée, surtout que la durée est souvent un facteur extrêmement... Le temps, dans ce genre de situation, peut paraître très long. Oui, il peut paraître long, mais aussi, c'est un facteur qui n'est pas mesurable, si nous n'avons pas un chronomètre pour, en fait, mesurer le temps. Et là, la personne a noté le temps, à savoir qu'elle est arrivée, donc, à midi, à peu près. Et comme cette personne travaille dans un laboratoire de biologie, elle est habituée, lorsqu'elle fait des expériences, a mesuré avec son chronomètre le temps. Et c'est ce qu'elle a fait. Et donc, la durée totale de l'observation est de 20 minutes, ce qui est considérable. À notre connaissance, on n'a jamais eu de cas de cette nature. Alors, je suppose... Enfin, c'est ce que j'aurais fait si j'avais été à sa place en voyant cet objet stationné, là, sous mes yeux. J'aurais essayé, d'une manière ou d'une autre, d'entrer en contact avec... Oui. Alors, c'est vrai que la personne a d'abord essayé de prélever, en fait, de montrer qu'il avait observé cet objet. C'est précipité pour prendre son appareil photographique. Cet appareil photo, malheureusement, était en panne, puisque le déclencheur ne fonctionnait pas. J'ai eu l'occasion, avec les gendarmes, de le constater, malheureusement. Donc, pas de traces de photographie, une fois de plus. Et donc, tout repose, en fait, sur le témoignage et autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'observation a duré 20 minutes, et pendant ces 20 minutes, la personne a essayé de voir ce dont il s'agissait, allant même jusqu'à essayer de rentrer en contact et de parler à la chose. Oui. Dans toutes les langues du reste. En anglais, en allemand, en français. Et sans réponse. Bon. Bien. Alors, ça, c'est l'observation. Elle a duré 20 minutes. Que s'est-il passé au bout de ces 20 minutes ? Alors, au bout de ces 20 minutes, et c'est là où je pense que ce cas prend une tournure exceptionnelle. C'est que la personne a, donc, constatant cet objet immobile, a vu soudainement l'herbe, le gazon, en fait, se soulever à la verticale. Et ensuite, l'objet est parti dans le ciel. Alors, cet élément en lui-même peut paraître anodin dans le cadre du témoignage. Mais, pour l'analyste, cet élément est extrêmement important. Et vous allez voir pourquoi. Le fait que le gazon se redresse. Absolument. Comme quand les cheveux se hérissent sur la tête, par exemple. Tout à fait. Et ça, ça dénote quelque chose de très important. À savoir que ça montre qu'il y a probablement un champ électrique très puissant qui a soulevé les brins de gazon. Jean-Jacques Velasco, nous avons avec vous exploré les faits. Maintenant, voyons un petit peu ce qui vous fait dire, vous présentez ce cas comme étant un cas exceptionnel. Et d'abord, il n'y a qu'un témoin. Oui. Alors, ça, c'est un peu le point faible de cette affaire. Il n'y a qu'une personne. Deuxièmement, on a affaire à un phénomène qui est de petite dimension, confiné, donc dans un endroit extrêmement restreint. Quelles sont les dimensions de l'appareil, au fait ? On n'en a pas parlé. À peu près, de l'ordre, là aussi, de 1,50 m à 1,80 m de diamètre. Donc, il n'y a qu'un seul témoin. Il aurait pu raconter des bobards. Il aurait pu raconter des bobards. Tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que non seulement cette affaire du gazon est intrigante, mais en fait, elle ne repose simplement que sur un constat visuel, encore une fois, sur une description. Mais il y a autre chose. Alors, avant d'attaquer cette autre chose, parlez-nous un petit peu du bonhomme. Que fait-il dans la vie, sa profession ? Dans la vie, ce monsieur est un chercheur. C'est un scientifique qui travaille dans un centre de recherche. Et il est biologiste. Bon. Donc, déjà, quelqu'un qui a l'habitude d'observer de manière méthodique. Ah oui. À la limite même, je dirais, c'est presque de la maniakerie de sa part, puisque on a pu constater, en le regardant vivre pendant quelques heures, que son jardin était tenu d'une façon exceptionnelle, qu'il était entomologiste à ses heures, c'est-à-dire qu'il s'occupe des insectes, il les collectionne. Bref, c'est quelqu'un qui aime la rigueur, la propreté, l'ordre. On se concentre d'un rapport de moralité, ce n'est pas le genre de gars, à être mythomane, à raconter des choses un petit peu... Non. Son discours n'était absolument pas porteur d'une quelconque croyance ou d'une quelconque référence aux ovnis. et ensuite, je pense qu'il a été très... comment... très discret, parce qu'il est bien évident qu'un scientifique parlant des ovnis, il est sûr qu'aujourd'hui, on risque probablement sa carrière. Donc c'est pour ça qu'il a tenu à garder l'anonymat. Absolument. Bien. Nous allons revenir donc dans quelques minutes, après avoir étudié un petit peu le bonhomme, parce que tous nos témoignages reposent après tout sur lui, mais ce témoignage, cette affaire repose également sur deux autres choses et là, on va en parler tout à l'heure. Jean-Jacques Velasco, donc après l'étude de la moralité, un petit peu en quelque sorte, du témoin principal et unique, dites-nous un petit peu ce qui... les éléments, racontez-nous un petit peu les éléments qui ont fait que ce témoignage est exceptionnel. Cette affaire est exceptionnelle. Alors, cette affaire est exceptionnelle aussi pour un deuxième élément, c'est en fait une trace qui a été laissée sur la végétation et en particulier sur une sorte de plante, enfin, qui est une... qu'on appelle l'amarrante. Et l'amarrante, c'est un arbuste qui, à cette époque de l'année, conserve toutes ses feuilles mais qui a en plus la particularité d'avoir de magnifiques grappes de couleurs bordeaux. Ce qu'on appelle les queues de renards. Ce qu'on appelle les queues de renards. Et donc, cette amarrante, en fait, va nous montrer et va nous indiquer qu'il s'est passé quelque chose en relation avec le phénomène observé. Donc, il y a deux éléments physiques, enfin, palpables que vous avez mesurés, je suppose. Alors, le gazon qui se redressait comme les cheveux qui se redressait sur la tête et l'amarrante qui a, selon vous, subi une transformation. Oui. Alors, l'amarrante... On commence par laquelle ? Alors, on va commencer par le gazon. D'accord. Alors, le gazon, ce qui est intéressant, c'est que nous avons fait des expériences, des expérimentations en laboratoire sur des... justement, sur la végétation et sur du gazon. On les a soumis à des champs électriques et on s'est aperçu qu'à 30 kV par mètre, en fait, le gazon se soulevait. C'est beaucoup, 30 kV par mètre ? Alors, 30 kV par mètre, oui, ce sont des champs électriques qui sont relativement intenses qu'on peut commencer à trouver lorsqu'il y a des... par exemple, des situations orageuses. Vous savez, quand vous avez ces phénomènes d'effet couronne qui se produisent, quand on a, par exemple, des étincelles qui sont sur les souches d'arbres, on est un petit peu dans ce genre de configuration. Alors, 30 kV par mètre, c'est important. Et là, étant donné que, en fait, l'herbe s'est soulevée, on peut considérer que le potentiel, donc la différence de potentiel entre l'objet présumé et le gazon devait être de l'ordre de... supérieur, tout au moins, à 80 kV par... à 80 kV. Donc, c'est considérable et c'est un indice comme quoi, en fait, l'environnement était soumis à un champ électrique. Bien. Parlons maintenant du deuxième facteur, du deuxième élément, il s'agit de ces queues de renards, de cette haie d'Amarante. Oui. Alors là, c'est un élément également très important en ce sens que la gendarmerie nationale s'est rendue sur les lieux tout de suite après. Elle a fait des prélèvements, en particulier, ils ont prélevé le plan, le pied d'Amarante. ils l'ont conservé à la brigade de gendarmerie, malheureusement, dans des sachets en plastique, ce qu'ils n'auraient pas dû faire. Ils auraient même carrément dû le laisser à l'endroit et puis... Ils ont dû trop bien faire. Ils ont dû trop bien faire, mais bon... On ne peut pas le reprocher. On ne peut pas le reprocher. Simplement, c'est que ça ne nous a pas permis de faire une investigation, une analyse biochimique, notamment, approfondie sur ce plan, sur ce pied d'Amarante. Mais néanmoins, on a pu constater, et j'ai encore conservé les échantillons dans un congélateur, parce que je crois que c'est quand même intéressant. C'est qu'à la hauteur présumé, se trouvaient le phénomène, des caractéristiques importantes apparaissaient. Premièrement, les feuilles étaient toutes recrevillées, donc elles étaient enroulées sur elles-mêmes, complètement raccordées, et de couleur marron. C'est-à-dire qu'il semblait qu'il n'y avait plus du tout d'eau contenue à l'intérieur des feuilles. Comme s'ils avaient pris un coup de gel. Un coup de gel ou un coup de chaud. Un coup de chaud, oui, oui. Absolument. Et deuxièmement, chose encore plus curieuse, les fameuses queues de renard se constituaient de multitudes de petites graines. Eh bien, ces graines, quand on les observait en détail, à la loupe et au microscope, on voyait que les enveloppes, les coques, donc, étaient éclatées et les graines étaient cuites à l'intérieur. Cuites ? Cuites, j'ai bien dit cuites, oui. Un laboratoire de Toulouse en physiologie végétale a examiné ces graines et a constaté qu'elles étaient cuites. Jean-Jacques Velasco, c'est vrai que cette affaire que vous avez appelée l'amarrante est quand même tout à fait étonnante. Quelles sont les conclusions que vous en tirez ? Bon, il y a cette histoire de gazon qui se redressait, il y a cette amarrante que vous avez pu, donc, faire parler, entre guillemets, il y a ce témoignage d'un scientifique qui a l'air tout à fait probant. Donc, quelles sont les conclusions que vous en tirez de cette affaire ? Les conclusions qu'on en tire, c'est qu'encore une fois, on est confronté à quelque chose que l'on commence à ferner. Cette fois-ci, on avait effectivement plusieurs éléments qui attestent que l'histoire n'est pas inventée, que l'histoire n'est pas une affabulation et encore une fois, c'est l'analyse globale qui nous permet de le supposer. Mais malheureusement, ce phénomène échappe encore à notre connaissance par le fait même que nous ne pouvons pas avoir la preuve formelle et matérielle en saisissant un objet dans toute cette dimension. Est-ce que ce scientifique, puisqu'il s'agissait d'un scientifique, n'aurait pas pu provoquer lui-même à l'aide d'appareils, je ne sais comment, ce genre de phénomène sur le gazon et sur son pied d'amaran ? Vous vous doutez bien qu'on a essayé de reconstituer, par exemple, avec des sèches-cheveux, donc ce genre de simulation sur les végétaux. Bon, ça ne produit pas du tout les mêmes effets. On a essayé de voir si on pouvait, à l'aide de produits chimiques, faire des effets similaires ou voir si on pouvait essayer de modifier le comportement des gazons avec quelque chose, avec un import particulier. Non, on n'a pas réussi jusqu'à présent à reproduire ces phénomènes sur la végétation. Quant à la personnalité du témoin, un psychologue a examiné ses réactions, sa subjectivité, son comportement, on n'a rien trouvé qui aurait tendance à montrer que cette personne a inventé son histoire, est un mythomane ou a fait une hallucination. Il est l'heure de conclure en cette deuxième heure, cette fois-ci avec vous, Yves Lignon. Alors, en ce qui concerne les généralités concernant les cas d'ovnis, j'avoue que ça me laisse rêveur quand Jean-Jacques Velasco me raconte tous les moyens dont il dispose pour pouvoir étudier un cas. Oui, d'une part, Louis, mais moi... Je fais le parallèle avec le monde de l'étude que vous, vous faites, des phénomènes paranormaux ou au niveau institutionnel, il n'y a pas grand-chose. Bien sûr, mais ce n'est pas se lamenter qui est intéressant. Moi, quand j'écoute les histoires, les histoires vraies que raconte Jean-Jacques Velasco, comme celles qui viennent là de nous détailler, j'ai une double réaction. D'abord, j'aime les histoires merveilleuses. Première casquette. Par ailleurs, je suis mathématicien. Deuxième casquette. Il ne faut jamais mélanger les deux casquettes à la fois, les avoir les deux sur la tête, on est ridicule. Et donc, quand même, je réagis en mathématicien, pas en spécialiste des ovnis, je me dis qu'aucun ne pas dit où, quel dossier ? C'est un peu ça. Et justement, quand on entend comme ça un spécialiste qui vous présente le dossier bien en détail, on se dit que si certains, des scientifiques d'ailleurs souvent, déclarent les ovnis, c'est farfelu, on écarte ça d'un revers de bain en vous disant voilà l'explication. En réalité, ce qui est farfelu, ce sont les hypothèses qu'on nous propose. Et face à un cas comme celui-là, quand on vous dit c'est un fantasme, c'est une hallucination, voilà un témoin qui, s'il était sujet aux hallucinations, n'exercerait certainement pas la profession qu'il exerce. Bon. On vous dit oh, ce sont des gens qui ont lu trop de romans de science-fiction. Ça, c'est pas mal non plus. Il faudrait demander à la marrante dans cette histoire ce qu'elle pense des romans de science-fiction. Vous voyez ? Et finalement, moi j'en arrive tout ça avec mes gros sabots de mathématicien, pas plus, à me dire que c'est vrai que si on raisonne sérieusement, si on accepte l'existence du problème, au bout d'un moment, on en revient à cette hypothèse que les gens comme Jean-Jacques Velasco ou comme Richard Nolat appellent l'hypothèse « tont les boulons ». À savoir, il y a vraiment eu un engin qui est venu là, un engin volant non identifié. On découvre que OVNI, c'est ce qui convient le mieux. Alors évidemment, les sceptiques vous disent non identifié, bien entendu, mais objet volant, on discute. Moi, il me paraît difficile de discuter la présence d'un objet volant dans un témoignage comme celui-là. Maintenant, une fois qu'on a fait ce constat, de suite, objet volant, mais qui de toute évidence, et encore là aussi, on pourrait prendre l'avis de la marrante, un objet volant qui échappe à notre technologie. Tout à fait. Alors à partir de ce moment-là, évidemment, toutes les hypothèses sont ouvertes, mais quand on dit ça échappe à notre technologie et d'autres hypothèses sont ouvertes, ce ne sont certainement pas des hypothèses farfelues, même si pour les énoncer, on a besoin de l'expression extraterrestre.